Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes au mur des Lamentations. Nous allons aborder un sujet très sensible, un sujet qui risque de vous bouleverser. Alors, ceux qui sont braves vont rester à l'écoute parce que nous allons parler de l'adoration en esprit et en vérité, car c'est l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouvons maintenant au cœur de la vieille ville de Jérusalem et non seulement au cœur de la vieille ville, mais aussi au cœur de la religion juive, le judaïsme, puisque nous sommes juste à côté du mur des Lamentations. Vous savez, le mur des Lamentations est le dernier vestige de cette construction d'Hérode qui avait construit ici le temple, le dernier temple, le deuxième temple, qui avait été construit ici, mais qui a été démoli par les Romains en l'an 70. Et il n'est resté que ce mur de l'esplanade que les Juifs ont pu ressaisir ou redécouvrir en 1967. Et depuis ce temps-là, c'est devenu probablement le lieu le plus saint du judaïsme. Des Juifs de partout dans le monde viennent au moins une fois ici pour prier leur Dieu. C'est un lieu important. Il y a également, juste au-dessus, si on regarde un petit peu, si on fait juste lever les yeux, au-dessus du mur des Lamentations, on voit ces dômes qui sont là. Il y a un dôme qui est plutôt noir, grisâtre, et un autre qui est doré, c'est le Dôme du Rocher. Ce sont évidemment deux mosquées. Et on appelle cet endroit l'esplanade des mosquées. C'est un des lieux saints. En fait, c'est le deuxième lieu saint de l'islam. Donc, juste ici, on a en face de nous deux lieux très importants pour la religion. Le lieu saint du judaïsme, le deuxième lieu saint de l'islam. Et on ne peut pas voir maintenant, mais juste derrière nous ici, il y a la coupole de l'église du Saint-Sépulcre, où on était dans une de nos émissions. Le Saint-Sépulcre, là où Jésus a été crucifié, le Golgotha, la tombe où il a été déposé pendant trois jours et où il est ressuscité. C'est, selon les gens qui aiment l'expression, c'est le lieu saint, en réalité, du christianisme. Parce que c'est là que se sont passés les événements les plus marquants du christianisme, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens du monde entier viennent ici, au Saint-Sépulcre, pour adorer. Donc, en réalité, on peut dire que Jérusalem est vraiment la capitale des religions. On retrouve trois lieux saints importants. Le lieu saint juif, le lieu saint de l'islam et le lieu saint du christianisme. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que le fait que nous soyons dans un endroit comme celui-là, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ce sont vraiment des lieux sacrés qui nous rapprochent de Dieu? Est-ce qu'un lieu physique peut vraiment nous rapprocher de Dieu? La religion le croit. La religion fait plus que le croire. La religion le propage, en réalité. C'est dans le credo de la religion. C'est dans l'esprit de la religion. Mais Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux sur une vérité très importante. Et un jour, qu'il était à Sichem, en Samarie, on connaît bien l'histoire, c'est une histoire qui est décrite dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus arrive au puits de Cichard, au puits de Jacob. Et on est à peu près, presque à l'heure où on est présentement, on est au milieu du jour, il fait très chaud. Jésus a marché, il est fatigué, il s'assit sur la margelle du puits. Il veut boire. Et là, il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau et boire. Et Jésus entame la conversation avec cette femme. Et la conversation va se diriger vers un point qui est vraiment important en ce qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais vous lire ce texte qu'on retrouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le lieu saint où cette femme adorait, les Samaritains adoraient sur une montagne qui s'appelle le mont Garizim. Encore aujourd'hui, on peut aller dans la ville de Naplouse, qui est la ville moderne de Sichem, et on peut même monter sur le mont Garizim, voir les ruines des temples samaritains, là où les Samaritains ont adoré. Alors cette femme adorait Dieu sur cette montagne, et elle croyait que c'était là l'endroit où Dieu se manifestait, c'est l'endroit où Dieu était propice, et c'est là qu'on devait prier Dieu. Mais elle dit, vous les Juifs, vous adorez ailleurs, vous adorez à Jérusalem. Alors elle est comme un petit peu confuse. Quelle est la bonne place? Est-ce que c'est ici sur le mont Garizim, ou est-ce que c'est à Jérusalem? C'est un peu le sens de son interrogation à Jésus. Et Jésus va lui révéler quelque chose qui va vraiment la faire tomber sur le dos. Il va lui dire, ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Et là, le Seigneur va révéler à cette femme une vérité importante en lui disant, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ramener Dieu dans un endroit physique, c'est de l'idolâtrie jusqu'à un certain point. Parce que Dieu est esprit. Jésus nous rappelle ici que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors ce que Jésus est en train de révéler à cette femme, c'est révolutionnaire. Et ça va changer sa conception de la personne de Dieu et la conception de sa religion également. Le Seigneur est en train de lui dire que dorénavant, la véritable adoration n'est pas liée à un lieu physique. Et cette vérité, si elle était comprise par les milliers, les millions de gens qui viennent soit au mur de Lamentation, soit sur l'esplanade des mosquées, soit encore à l'église du Saint-Sépulcre, s'ils comprenaient que chez eux, dans leur maison, en esprit, ils peuvent adorer le vrai Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est remonté, il est remonté dans la présence de Dieu et il habite présentement la présence de Dieu. Et il nous est possible d'entrer dans ce vrai sanctuaire, en esprit. Par la grâce de Dieu, Jésus a ouvert le chemin, un chemin nouveau, par sa mort sur la croix, qui nous permet d'entrer là où Dieu est véritablement. Dieu n'est pas au mur de Lamentation. Dieu n'est pas sur l'esplanade des mosquées. Dieu n'est pas dans l'église du Saint-Sépulcre. Dieu habite le ciel. La présence de Dieu n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Évidemment, une vérité comme celle-là vient secouer les bases de toute espèce de religion. Ce n'est pas populaire, on n'entend pas beaucoup ça. Jésus a osé le dire, et les chrétiens qui croient ce que Jésus a dit osent le dire aussi. Et ça, ça ébranle beaucoup l'aspect religieux. Et comme nous sommes tous, par nature, des gens religieux, eh bien, ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes de savoir que ce n'est pas un pèlerinage dans un lieu religieux quelconque qui va faire de nous quelqu'un de plus spirituel. Si les musulmans comprenaient ça, l'islam tomberait littéralement. Si le judaïsme comprenait ça, ce serait la même chose. Et si le christianisme comprenait ça, il y aurait une révolution à l'intérieur de ce mouvement qu'on appelle le christianisme. Qu'est-ce que ça peut bien... Comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre et saisir ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Demeurez avec nous, c'est ce que Jeff va nous décortiquer dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada